hello donc vous remarquez qu'on se retrouve dans un tout nouveau décor j'espère que ça vous plaira moi j'aime beaucoup aller voir mon toche que ça donne j'ai peur juste que ce soit un peu trop foncé mais je pense que ça ira quand même donc mon mari a repeint le mur en taupe j'ai récupéré la deuxième étagère chez mon frère que j'ai repeinte en blanche et mon mari me l'a accroché et voilà j'ai rangé un peu comme je pouvais et comme je trouvais ça joli donc voilà on se retrouve dans un nouveau décor et on verra ce que ça donne enfin vous voyez maintenant je le verrai au montage bref donc on se retrouve pour tester enfin tester donc retester des produits que j'ai complètement zappé dans mes tiroirs depuis un long 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 moment parce que c'est tous des produits que je n'utilisais déjà plus avant ma pause youtube et donc voilà ça fait plusieurs années qui sont pas sortis des tiroirs et donc je me suis dit qu'on allait un petit peu voir ce que ça donne avec ces produits donc je vous montre grosso modo ce que j'ai dans ma petite boîte voilà donc les palettes c'est principalement de urban decay que ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas utilisé bien que j'ai pas utilisé la plupart des palettes urban decay depuis très longtemps mais j'ai la hausse la glinda j'ai celle ci on the road je ne sais plus quoi là enfin on va voir au fur et à mesure je vous montrerai tout ça j'ai déjà mis mon fond de teint enfin ma base et mon fond de teint donc j'ai mis la base j'ai mis un coup de spray de essence j'ai mis la base de action et j'ai mis mon fond de teint photo focus de wet and white dans les anti cernes j'ai retrouvé en rangeant mon bordel un de chez mylène que donc je faisais les produits mylène il ya très longtemps et j'ai retrouvé un backup neuf donc là je viens juste de l'amorcer pour voir la teinte j'ai peur que ce soit un petit peu trop foncé mais bon on va voir s'il me plaît toujours autant donc c'est un système de flacon pompe anti air donc la pompe remonte et je l'ai longtemps utilisé vu que je travaillais dans les produits mylène et donc je vais remettre directement sur mon blender ça sera peut-être plus simple et qu'on va voir ce que ça donne à la teinte moi ça devrait encore à peu près année ça devrait aller alors question couvrance bon ça va ça passe c'est pas ok et très bien pour éliminer les zones que vous voulez une illuminée justement ça va le rendu est pas trop dégueulasse donc j'ai essayé de camoufler roberto comme je pouvais mais c'est pas ça donc je vais remettre un petit peu ici où j'ai toujours la marque de mes lunettes bon un petit peu plus clair ce serait pas mal quoique en retour caméra c'est affreux mais je sais qu'au montage ça va voilà pour ça va donc ce petit produit je le revalide j'aime bien voilà ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo c'est cette poudre de chez essence donc c'est la all about matte fixing compact powder celle de chez révolution pro la poudre et je préfère les poudres libres poudre poudre compacte elle massèche beaucoup trop le compte elle massèche toute la peau en fait le contour des yeux la peau et tout je me suis dit que j'allais retester celle ci en attendant d'acheter une autre parce que je peux vraiment pas l'utiliser donc j'ai quand même essayé de la prélever au blender bon ça a l'air d'aller pour mettre sous mes yeux pour poudrer l'anti cern donc elle éclaircit encore je vous jure le retour caméra c'est affreux affreux donc je prends la pinceau poudre pour le reste de mon teint je vais essayer de ne pas trop en mettre sur mon bouton on va l'aider excellent ah ben j'aime bien en fait elle est assez fine assez blanche ouais il élimine quand même on voit rien que sur la main ça se voit ah écoutez je vais utiliser celle-là en attendant de racheter une autre je vais racheter la catrice je pense alors dans ce qui est bronzer j'ai la naked flush que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mais le conseil est assez orangé j'adore la électorale de cette palette la élector ça se voit il est creusé sinon j'ai un de chez kiko donc ça je crois que c'est naïva qui me l'avait envoyé c'est une collection limitée c'est le light to medium où je sais plus j'étais la collection limitée comme ça qui est comme je dis mais celui-ci c'est pareil j'ai peur que ça aille un peu trop orangé et l'autre je crois que c'est d'ailleurs aussi qui me l'a envoyé c'est un physicien formula c'est le new york il est juste le pain est trop beau je vais essayer de vous montrer de plus près il est vraiment trop beau ça m'embête un peu de l'utiliser mais il est satiné celui-ci en plus il y a des petites paillettes dorées allez on va essayer d'essuyer pour ce qu'il donne je me souviens plus du tout si j'ai utilisé ou pas donc je prends mon pinceau Aurélie Techniques qui est le multitask brusque 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 quoi qu'il fait quand même vachement orangé donc c'est pas idéal pour le contouring mais ça va réchauffer un peu le teint bon c'est pas trop mal après j'aime pas trop ce qui est satiné je préfère le mat mais bon voilà donc le kiko j'ai toujours pas utilisé et celui-là j'ai pas utilisé non plus alors en blush d'ailleurs j'en ai peut-être pu faire mes sourcils avant non je les ferai après je les ferai hors caméra de toute façon en blush il y a toujours celui-là Naked Flush mais je vais pas utiliser celui-là j'ai tous les ELF individuels comme ça que ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé et que j'aimais beaucoup j'ai le Vintage District qui était une collection limitée de chez Essence qui est très beau aussi le panneau et j'ai celui de chez H&M donc c'était Charbonne qui m'avait offert et le Physician Formula donc voilà je sais pas lequel je vais utiliser j'avais le Mélo Mauve en tête j'ai utilisé mais je sais pas lire donc je voulais utiliser soit le Mélo Mauve ou l'autre je sais plus lire le nom mais je vois que je les ai quand même vachement utilisés avant et je vois que celui-ci je l'ai presque pas utilisé donc on va te laisser celui-ci ça fait très longtemps que j'ai pas mis un ELF alors la teinte c'est Tinkle Pink me semble-t-il alors je vais prendre mon petit pinceau de chez ZA Makeup c'est très discret il ressemble un peu aux dents de lion j'ai l'impression comme ça ça donne un petit coup de frais au visage je le sens pas j'aime bien c'est vrai que c'était des très bons blushs pour vraiment pas cher franchement c'est dommage ils ne vendent plus cette marque là en France enfin vous pouvez les trouver sur Biotilé alors en highlighter j'en ai deux j'ai le ELF que ça fait un petit temps que j'ai pas utilisé mais que j'utilisais quand même régulièrement avant et celui de la Nuit Kickflash donc on va utiliser celui-ci parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé et je l'aime beaucoup il est très joli quand même et bah tout ça je valide, je valide, j'aime beaucoup par contre j'ai un bordel pas possible là sur le côté donc je vais fermer le sourcil hors caméra et je reviens tout de suite si vous voulez voir ma routine elle est juste ici alors en pro de visu j'en ai pas mal j'ai déjà les deux palettes ici de chez Urban Decay donc je pense qu'on va utiliser la Glinda parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas utilisé celle-ci je l'ai jamais utilisé peut-être une fois, j'ai peut-être fait une fois un make-up c'est vrai que j'ai oublié, j'avais le blush et le bronzer bronzer pareil, trop orange mais le blush elle avait l'air sympa et l'alignature je crois que c'est à peu près le même donc celui-là je pense pas qu'on va pas l'utiliser j'ai également des pigments donc j'ai des petits comme ça échantillons de chez Costal Scents j'ai les deux rocker-esque comme ça que j'ai pas utilisé depuis longtemps non plus qui sont dans les tons de mauve aussi j'ai les petits pigments paillettes de chez Essence il y en a un que j'ai utilisé il n'y a pas tellement longtemps pour faire un liner mais je les utilise plus beaucoup j'ai le pigment MAC, le Blue Brown que j'adore, que j'avais vu dans un swap la petite ombre iridescente là c'est comme ça que ça s'appelle ombre à paupières iridescente de chez PB Cosmetics ça fait super longtemps et mon petit fard de Kiko alors c'est le seul que j'ai, c'est 228 mais je l'adore je l'adore celui-ci il est vraiment magnifique, super lumineux que vous pouvez utiliser aussi bien sec ou mouillé il est vraiment trop beau donc je pense que celui-ci on va s'en servir donc je vais commencer par prendre là ma palette Glinda donc je ne sais pas si vous vous souvenez elle est comme ceci je vais prendre la teinte ici un peu rosée pour faire ma transition donc j'ai poudré mon dessous de sourcils avec l'ombre de oh là là de la nuit de l'autre que j'utilise toujours donc je vais prendre un pinceau je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy donc je prends celui-ci de chez Elsa Makeup alors la teinte je ne sais plus et je la mets dans mon creux ouais oh la déception la déception par rapport à la pigmentation oh la vache je ne me souvenais plus elle va comparer aux palettes de chez Révolution c'est du caca et bien il va falloir 15 couches et bien quand je vois ça je me dis heureusement que je n'ai pas acheté la palette de la Gain of Thrones donc j'ai le même pinceau et je prends cette teinte juste ici pour flouter un peu plus le bord tout simplement ça se floude tout seul fait qu'il n'y a pas de pigmentation et pourtant Urban Decay c'était ma marque préférée Urban Decay est tout fait ici et maintenant je confirme c'est vraiment Révolution ma marque préférée parce que rapport qualité prix il n'y a pas photo quand je vois ça pour une palette à 40 boules et quand je vois la pigmentation des iconiques à 5 euros bref alors je vais prendre la teinte j'adore la sauce ici et la tornado et je voulais mettre les deux mais je ne sais pas comment les associer on va déjà changer ce pinceau donc je prends un petit fluffier biseauté comme ça je vais prendre la teinte tornado que je mets en coin externe ben ça ne casse pas trois pattes à un canard oh la déception comment je suis trop déçue ne me souvenez pas de ça moi et je reviens ici en rotine donc bien sûr on estompe les bords aussi bien sur la paupière mobile que sur la paupière fixe je ne suis pas convaincue je prends un pinceau plat et la teinte sauce juste ici que je mets ici en paupière mobile oh celui-là oui c'était mon fard préféré de la palette mais ça va bon ça va encore donc je reprends un tout petit peu sur la tranche pour finir mon rotine ici donc vous remarquerez que je ne vous ai pas rapproché cette fois-ci parce que j'en ai marre d'être hors champ quand je me filme en gros plans donc au final vous voyez aussi bien là et puis je ferai des gros plans au montage quand il y aura besoin voilà alors je vais prendre un petit pinceau je prends un tout petit pinceau pointu comme ça de chez Primark et je prends le fard Kiko que je vais mettre en coin interne bon il est plus foncé que ce que je me souvenais il est plus foncé et moins lumineux que ce que je me souvenais ça fait affreux bon comme je l'ai fait d'un côté je suis obligée de le faire de l'autre moins et moins impression que j'ai les yeux au bain noir je vais garder le même pinceau on va replonger dans notre palette et je vais mixer ici vous avez deux teintes logiquement mais je les ai toujours mixées ensemble donc ça ne se voit plus trop je vais essayer de le prendre assez bien pour éclaircir donc voilà j'ai réintensifié un tout petit peu le violet et j'ai mis mon crayon noir comme un peu supérieur et un tout petit trait de liner enfin un trait de liner avec une toute petite gare j'ai liquéfié une longue iridescente de chez Pepe Cosmetics pour faire un liner dans le code crease donc on va faire ça bon je penserais que ça serait un peu plus lumineux scintillant pailleté bon 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 alors j'ai un petit bouton juste là à l'intérieur de ma paupière The No May Hard il faudrait que je rajoute un petit peu de contraste mais j'ai rien au produit que j'ai pas utilisé depuis longtemps je trouve que ça manque un petit peu de bing donc on va mettre un peu de paillettes donc je vais utiliser ma colle à paillettes front cover que j'utilise toujours et je vais prendre des petits pigments paillettes de chez Essence donc c'est le Prodway Starlight voilà comme ça le 04 après je crois qu'ils ne les vendent plus ces produits là c'est bien dommage parce que moi je les aimais beaucoup et voilà ce que ça donne pour les yeux j'aime bien finalement je suis juste déçue par les palettes sur Panique alors ça va bien alors sur les lèvres j'ai plusieurs produits aussi ah oui il y avait le crayon une ouais c'est rare que j'utilise des crayons nude en mucus mais bon alors j'ai les les Satur Day ici comment ça s'appelle les Satur Day de chez Urban Decay donc il y a le Glinda et le Love Child j'ai sorti deux rouges AF que ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis vous avez le Coral qui est le Coral Cutie et le Nude Rosé qui est le Pink Wings et j'ai deux Velvet Salvation Velvet de Révolution alors ça ça fait hyper longtemps que je les ai pas utilisés maintenant est-ce que ça irait celui-ci c'est peut-être un peu trop rose et celui-ci un peu trop mou alors les teintes elles sont pas notées celui-ci c'est le rebelle je le sais parce que c'est celui que je préfère mais celui-là je sais plus bon bah je vais partir sur le Glinda des Satur Day ça faisait hyper longtemps que j'ai pas mis quelque chose qui est par mat sur ma bouche ça va être bizarre bref donc voilà pour le make-up final donc grosse déception pour les palettes la Glinda je me souvenais plus du tout que la pigmentation était si inexistante le fard qui couche je suis hyper déçue parce que je le voyais beaucoup plus clair et lumineux je me souvenais pas qu'il était si foncé après c'est parce que je l'ai mis en coin interne je l'aurais mis en paupière mobile ça aurait été tout seul le truc que je suis plus contente d'avoir retesté enfin les choses c'est la poudre et l'anti-cerne là je suis ravi l'anti-cerne ne file pas la poudre n'assèche pas du tout mon contour de l'oeil au contraire il est tout doux et ça fait pas l'effet de tout craquelé bizarre que j'avais avec celle de chez Révolution pour ce qui est des pigments et tout ça j'ai pas pu tester tout donc voilà l'ombré iridescente en liner c'est pas mal mais pas en liner de code plus parce que c'est pas assez pailleté mais en liner classique pourquoi pas ceci j'aime toujours autant c'est vrai que ça faisait longtemps que j'allais pas mis quelque chose de brillant sur mes lèvres et voilà 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 et bien sûr les petites paillettes essence je les adore en plus comme elles sont vraiment multicolores elles vont avec tout c'est ça qui est génial le bronzer ça va le blush le bronzer blush et highlighter c'est hyper discret par rapport à ce que j'ai d'habitude mais si vous aimez les trucs l'état assez naturel c'est parfait pour vous parfait 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 donc voilà on va rester là pour cette vidéo parce que je crois qu'elle dure déjà une blinde j'espère qu'au montage j'arriverai à la régresser au maximum et donc moi je vous dis à jeudi bisous bisous et donc moi je vous remercie